bonjour les amis j'espère que vous allez bien c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo facile rapide et économique j'ai une page instagram et une page facebook qui viennent de s'afficher un instant sur les écrans merci d'aller liker partager je publie tout ce que je fais tout ce que je cuisine je le publie et bien sûr un petit mail si on a besoin d'un conseil des quantités qui s'affichent maintenant n'hésitez pas à envoyer et c'est gratuit les amis donc pour cette nouvelle recette nous allons faire des boulettes de chèvres de chèvres frais avec des abricots moelleux vous allez voir c'est très simple et c'est super le chèvre s'accorde avec vraiment tout et c'est le top donc là pour commencer on a du chèvre frais du style petit billy si vous connaissez c'est un chèvre qui est un peu comme la fesselle mais qui se tient beaucoup qui se tient bien quoi donc moi je mets une petite échalote mais vraiment très très petite c'est histoire vraiment d'apporter du coup parce que c'est un fromage qui est vraiment fadasse donc voilà les abricots qu'on va mettre moelleux dedans c'est pour c'est pour apporter une touche de sucré un peu du sucré salé on n'est pas obligé ainsi vraiment vous aimez pas vous pouvez les faire sans à ce moment là pour rajouter un peu plus d'assaisonnement vous pouvez mettre de la ciboulette ou de la coriandre de l'aneth ou même des épices du curry par exemple ou du cumin parce que le chèvre s'accorde vraiment avec tout et selon vos envies et sur tout ce que vous avez dans vos placards et dans vos frigos donc là je vais mettre la petite échalote je vais rajouter de la fleur de sel un petit peu du poivre quand même un petit peu assaisonnée un petit trait d'huile d'olive mais très très léger parce que moi j'adore ça et c'est bon pour la santé si on veut on peut rajouter moi c'est des petits abicots moelleux je sais que c'est pas la saison mais avec le confinement faut pas trop faire de court c'est pas trop la saison de plus moi je vais les couper un petit peu dedans l'appareil en petits dés vraiment très fins comme ça ça va être super alors pourquoi le fromage frais le petit billy parce que c'est un fromage qui se tient comme je vous j'ai du fromage frais classique mais quand on va les rouler ça va pas ça va pas se tenir ça va pas faire vraiment une croquette j'en ai mis un petit peu dedans donc là une petite pointe de fleur de sel moi je mets pas d'épices ni rien c'est vraiment pour vous montrer un peu de poivre pour vous montrer nature hop petite morise et on va mélanger tout ça mélange bien tout soit réparti alors moi je vais écouter pour voir l'assaisonnement l'échalote est très bien faut vraiment que ce soit trop léger en échalote faut vraiment une petite parce que sinon le goût va la porter sur l'abricot et après ça va la croix va pas être terrible donc là voilà ensuite pour que ça fasse une vraie boulette soit bien jolie je vais l'engouler dans des graines alors ça peut être style graines de pavot mais moi vu que j'en ai pas c'est des graines de sésame que j'avais en plus c'était des bio et des graines de sésame et déjà tosté en plus sans sel super donc je vais les rouler dedans et bien sûr un petit trait d'huile d'olive on a vraiment un petit filet voilà c'est l'histoire on l'oublie un peu nickel parfait je vais essayer de couper l'abricot donc en fait là ce que je vais faire je vais vraiment faire la boulette je vais mouiller légèrement les mains pour que ça glisse c'est pour être honnête c'est la première fois que j'en fais j'avais vraiment envie de travailler ce genre de choses donc là vous voyez je roule alors ce que je vais faire je vais ouvrir je vais faire un essai comme ça mettre dedans l'abricot et je roule nickel vous voyez ça fait ça soit vous coupez tout en petit des vos abricots et vous les mettez dedans vous roulez et vous nappez de graines sinon moi j'aurais vu j'ai mis vraiment un morceau plus important en plus des petits morceaux d'abricots et donc là on va recouler vraiment faire une par une que ça soit je vais même prendre une cuillère pour éviter de travailler trop le chèvre sinon il a tendance à ramoulir et après pour le travailler c'est compliqué sinon si vous voyez vraiment que c'est trop bon vous le laissez un petit peu au frais et ça va reprendre que ça soit vraiment bien je vais faire un petit peu pour vous voyez alors bien sûr les graines de pavot l'avantage c'est que ça fait vraiment vous savez elles sont un peu bleu bleu nuit et donc c'est vrai que ça fait tout de suite joli moi c'est pas trop je suis pas fan des graines de pavot et en plus moi perso je préfère des graines de sésame voilà après c'est chacun ses goûts on la roule un peu ça va coller avec le chèvre et voilà ce que ça donne et voilà ce que ça donne c'est assez sympa après vous pouvez les faire plus grosses moi je les ai fait vraiment comme style un tout petit peu plus grosse que une pomme duchesse ça fait vraiment un peu ce style vous pouvez les faire vraiment comme les acra c'est vous qui voyez la taille mais moi je préfère ça on va les mettre sur notre jolie planche donc là pour vous donner une ordre d'idée j'ai fait pour 400 enfin normalement c'était 400 grammes à peu près pour 6-7 personnes donc c'est des paquets en général de 200 grammes moi là j'ai pris qu'un paquet je vous montre donc là je la boule un petit peu voyez ça fait comme ça et après j'intègre l'abricot je retasse bien et je roule je répète mouiller un petit peu légèrement vos mains pour éviter que ça colle trop à la peau voilà bon je suis pas la rame des boulettes mais c'est pas mal et après et après on pâte léger au début voilà et après délicatement on va la rouler il faut vraiment que ça nappe on voit vraiment quasiment plus de chair et voilà le travail donc ça fait des boulettes comme ceci voilà voilà une petite recette facile rapide et économique parce que ça passe mes restes du frigo c'était tout pour moi si tu as aimé sur cette vidéo clique sur le pouce qui se situe en dessous de la vidéo et si tu aimes mes recettes n'hésite pas abonne-toi à notre chaîne et en plus appuie sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos voilà c'était tout pour moi je vous remercie je vous dis à la prochaine vidéo ou sur Instagram et Facebook et n'oubliez pas c'est fait avec ce que tu as dans ton frigo à la prochaine vidéo